Générique Quel est le rôle d'un gardien de la tradition ? En avez-vous déjà entendu parler ? Nous en touchons un mot aujourd'hui dans ce nouveau numéro de PP News. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme nombre d'Ivoiriens, Tapé Philippe a répondu à l'appel des autorités demandant aux populations l'établissement d'une carte d'identité nationale. Malheureusement, ce citoyen en attente de ces pièces trouve incompréhensible le temps mis par la structure en charge de cette opération. Ses préoccupations dans ce reportage 2673. Village de Opoyo, à 25 km de Soubré, dans la région de l'Annawa, en plein PIBD. Voici le père Tapé Philippe. Le père Tapé Philippe, on peut dire qu'il a l'image de tous les Ivoiriens en fait. Parce qu'encore du vrai s'il n'a aucun Ivoirien ou presque n'est satisfait de l'Office National de l'identification. Donc aujourd'hui à notre micro, il va essayer de nous expliquer son mécontentement de manière très mesurée. Parce que, je ne sais pas de quoi il a peur. Mais d'après lui, il a peur des représailles. Mais aller en face, quand même il faut voir comment il parle. Tu sens même là qu'il y a une certaine réticence. Nous avons fait nos quatre identités depuis fort longtemps. Ça ne vient pas. Ils nous ont dit d'abord même d'attendre que tout allait venir ensemble par rapport à ce qui a été fait tout récemment. Et même ceux qui ont fait aussi, ils ont aussi des difficultés. On entend, on entend, ça ne vient pas. Si le gouvernement pouvait faire un peu, un geste pour que tout puisse s'améliorer, ça allait nous plaire. Bon, c'est ça qui est ça, hein. C'est ça qui est là aussi. Voilà. On sait que le père Philippe a une manière très mesurée dans la parole. On ne sait pas si c'est une sagesse. Mais ce qui est sûr, on va le retrouver dans une autre édition. Où il va parler de ses réalités en tant que planteur. D'ici là, portez-vous bien. Bisous. 0230, c'est bientôt la fin des souffrances du village d'Anoumamba. Désormais, un château en face de finition se dresse dans cette localité au grand bonheur des populations qui espèrent voir les travaux s'accélérer. Suivez leur avis recueilli par le micro de PP News. Souvent, quand on dit que la patience est un chemin d'or, il y a des gens qui pensent que c'est d'or. Mais les gens d'Anoumamba sont mieux placés pour savoir que la patience est vraiment un chemin d'or. Parce qu'il y a de cela six mois, ils ont connu un très gros souci d'eau. Plus pire que dans Kirikoulam. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, ils ont silencié sur leur côté avec la création d'un château d'eau. En tout cas, depuis le début des travaux, tout avance normalement, c'est tchon, d'après le père d'Amoua Jacques. Il a aussi tenu à remercier la gentillesse des autorités. Genre de tout expliquer quoi. Pardon, il faut suivre. Ils ont fait, même comptait, même, il y a des gens, même, ils ont mis comptait. Premier, premier, il n'y a pas de l'eau. Même Martin Bonnet, les femmes, là, souffrent. Donc, jusqu'à ce qu'on a prévu, le chef du village, avec les cadres, les cadres d'Anoumamba, avec les jeunes, les femmes, on a prévu jusqu'à ce 21ème gouvernement dit, vraiment, on souffle, qu'il va nous donner un château d'eau. Mais le château d'eau, même, il soit encore dessus, comme ce n'est pas encore fini. Sinon, où on est là, vraiment, on souffle, problème, l'eau. Nos femmes, là, soufflent. À 4h du matin, ça va piser l'eau qui est dans le truc, là. Vraiment, on ne sait pas à quel il va y avoir même une barrique pour que nous, on va prendre aussi pour l'eau, le château. C'est difficile. En tout cas, le travail, quand ils ont commencé, je pense que ça s'avance. Parce qu'on a vu, le gouvernement nous aidera pour qu'on puisse avoir l'eau, là. Vraiment, dès qu'on a vu ça, on a espoir qu'il y ait toujours, on va avoir de l'eau. Entre le monde visible et celui des ancêtres, la communication demeure selon les croyances africaines. À Basawa, Karidjoula Nabanto, faisant office de pont entre ces deux univers, est chargé d'apaiser la colère des aïeux par des sacrifices. Fier de sa mission, il se confie à notre caméra 326. C'est dans les villes ou bien à la télé que quand tu fais une bêtise, on te met en prison ou bien on te laisse avec tes problèmes. Sinon, au pays du Méni, ici, là, précisément à Basawa, dans le département de Dabakala, c'est œil pour œil, dent pour dent. Tu disais net, tout le monde est au courant en même temps. Voici le père Karidjoula Nabanto, chef d'auteur de Basawa. Lui, là, comme le nom l'indique, il n'intervient que dans les affaires de terre. Mais quand j'étais affaire de terre, là, c'est pas comme s'ils vendent terrain, non. Mais c'est parce qu'à Basawa, ici, là, quand tu fais une heureuse, genre, tu assassines quelqu'un, viols, vols, tout ça, là, les ancêtres te punissent. Élu en qualité de chef d'auteur, il devient le médiateur entre la personne concernée et les ancêtres. Bon, écoutons-lui. Bon, en tout cas, chef d'auteur, mon rôle est d'abord de garantir l'intégrité morale et culturelle de nos traditions. Chez nous, ici, le viol, le meurtre, ou bien même faire l'amour dans la bourse, même s'il y a consentiment, ce sont des choses à proscrire. Et toutes les personnes qui enfreignent ces règles morales-là subissent les conséquences. Et les conséquences peuvent se manifester à travers la folie, les monsus de serpent, les maladies. Et quand cette personne confesse ses fautes, moi, c'est là que moi, j'interviens en donnant nos franges, un cabri, un mouton ou des poulets. Mais cela dépend de la faute commise et de la gravité de la situation. Donc voilà, c'est ça qu'est là et puis c'est ça qu'est ça aussi. Normalement, là, les chefs d'auteur ne devaient pas demander pardon à toutes ces bêtises-là. Parce que là, comment tu peux violer et puis tuer enfant des jeunes et puis tu vas t'en sortir comme cela ? On devait laisser les ancêtres bien le punir même. Là, prochainement, ils n'allaient pas fait. 476, c'est un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Cher Piment, passez une excellente fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada